C'est le temps des questions orales. Député de Brampton Centre. Merci beaucoup. Ma question est pour la vice-première ministre. Au cours de l'annonce économique d'automne, le gouvernement a annoncé son intention de revoir le plan de prestations ou de médicaments de l'Ontario pour trouver des économies. Ce programme fournit des médicaments à tous les aînés de notre circonscription ainsi que les gens qui reçoivent de l'aide sociale. J'aimerais savoir quelles compressions seront faites aux prestations. La vice-première ministre. Le ministre des Finances. J'aimerais vous remercier pour la question et j'aimerais dire à quel point nous sommes heureux d'avoir présenté la semaine dernière le plan pour la population et dans ce plan, certaines personnes pourraient l'appeler un accessoire, mais j'appelle ça un document très important. C'est très important pour la province de l'Ontario. C'est un plan pour la population qui a été présenté. Intervention du président. Je dois dire que si vous le tenez constamment, c'est en effet vu comme un accessoire. Le ministre des Finances. Dans le plan pour la population que nous avons présenté ici en cette Assemblée jeudi dernier, il y a eu 3,2 milliards de dollars en épargne qui ont été trouvés pour la population de l'Ontario et 2,7 milliards de dollars en argent rendu à la population de l'Ontario, M. le Président, pour la première fois. Nous aidons les familles et les particuliers, les entreprises. Nous allons rediminer le déficit de 500 milliards de dollars, par ce déficit de 15 milliards de dollars dont nous avons hérité. Complémentaire. L'énoncé d'automne a permis de rendre les avantages médicaments. Les aînés et les personnes avec un handicap dépendent de ces avantages. Quelles mesures le gouvernement doit prendre pour couper, pour mettre dans les avantages médicaments de l'Ontario une fois de plus? Le premier ministre a persisté. Non seulement nous avons trouvé des efficacités à la hauteur de 3,2 milliards sans perte d'emploi. Ce sont des efficacités. Je voudrais vous expliquer les efficacités. OHIP+, le gouvernement avait déclaré que les gens de moins de 25 auront des médicaments gratuits. Nous avons amélioré ce programme et pour les personnes de moins de 25 ans, que ce soit les premiers, et ils ont la même couverture de médicaments avant l'annonce. Nous avons économisé 300 millions de dollars en économie sans perte d'emploi. Voilà ce que sont les efficacités du gouvernement. À l'Ordre. Ministre des Richesses Naturelles, à l'Ordre. King Vaughn, à l'Ordre. Waterloo, à l'Ordre. Allô, Waterloo, King Vaughn, à l'Ordre. Windsor-Ouest, à l'Ordre. Ministre de la Sécurité, à l'Ordre. Niagra Falls, à l'Ordre. La journée sera longue. Redémarrez la pendule. Redémarrez la pendule supplémentaire. Les familles de la province ont compris les efficacités de la province en matière de santé. Auparavant, ils avaient coupé et fermé des hôpitaux. Il y a eu des coupes. Ces coupes, c'est un réchauffement. Les familles, les ménages, les aînés ont besoin de médicaments. Qu'est-ce que le premier ministre prévoit de couper? Le ministre des Finances, nous coupons les taxes pour les personnes à faible revenu à zéro. Lorsqu'on pense que les familles à faible revenu ou les particuliers et les ménages et les crédits, c'est l'une des coupes les plus généreuses d'une génération. Un million de personnes verront leurs taxes diminuer. Vous faites 30 000 $ et moins par année. Vous ne paierez aucune taxe. Zéro. Nada. Ningbei. Merci, M. le Président. Prochaine question. Député de Temes Kamen-Kraukwine. Ma question va à la vice-première ministre. Le gouvernement veut utiliser ou couper tout l'argent des aînés. Personne ne sera épargné parce qu'il cherche des efficacités. Pouvez-vous expliquer? Est-ce que le premier ministre suppléant? Comment est-ce qu'il peut trouver 260 millions de dollars aux personnes les plus riches de l'Ontario? M. le Président, ministre des Finances, nous avons été clairs pendant les élections qu'il n'y aura aucune taxe punitive de l'ancien gouvernement, particulièrement sur les ménages à faible revenu. Voilà pourquoi le gouvernement a déposé l'une des coupures de taxes les plus généreuses d'une génération. Si vous touchez 30 000 $ au moins par année, vous n'opérez aucune taxe sur le revenu. Zéro. En réalité, et ces personnes qui gagnent plus de 30 000 $ recevront un allègement fiscal. Cette mesure permet d'épargner 1,1 million de personnes qui ne paieront plus aucune taxe sur le revenu pour la première fois au cours d'une génération complémentaire. Le premier ministre a dit que personne ne sera épargné en matière de coupes. Nos gouvernements, ils veulent retirer les médicaments des aînés et les familles qui se font traiter dans les corridors. Mais ils s'adonnent aux gens les plus riches de la province. Est-ce que c'est logique? Je comprends que les néo-démocrates ne veulent pas parler à 1,1 million de personnes qui recevront un allègement fiscal. Les néo-démocrates ont beaucoup de difficultés à comprendre la situation. On parle beaucoup d'un allègement fiscal pour les familles à faible revenu. Vous parlez des personnes qui gagnent moins, qui n'ont pas besoin d'une coupe fiscale. Les cinq personnes pensent que les gens n'ont pas besoin d'une coupe fiscale. On parle de 500 millions de dollars est retournés dans les portefeuilles des familles à faible revenu. C'est une coupe que les gens, semble-t-il, ne méritent pas, dit-elle. Complémentaire final. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, à l'Ordre, Thémy Scaman, quand il proteste trop, parce que l'allègement fiscal au plus riche de l'Ontario coûte beaucoup d'argent. Personne ne sera épargné. Alors qu'il demande aux aînés qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, et il s'adonne, et à d'autres ontariens très riches, un allègement fiscal. S'il pense que personne ne devra être épargné dans sa recherche de coupe, pourquoi est-ce qu'il s'épargne lui-même? Le ministre des Finances, vous savez quoi? Le député de Thémy Scaman, vos calculs sont faux, sont inexactes. Vous avez dit des chiffres qui ne sont pas logiques. Vous êtes inexactes. Ce n'est pas surprenant qu'un parti, qu'il y avait une erreur de 7 milliards de dollars dans votre compagnie. C'est décevant que le 500 millions d'investissements dans les familles à faible revenu, qui n'ont pas besoin de coupe fiscale. Je suis déçu. Les néo-démocrates, pour eux, c'est le chaos. Nous, c'est la confiance. Les néo-démocrates, eux, ils font de la résistance. Et pour nous, ce sont les résultats qui comptent. À l'ordre. Redémarrer la bande du député de Moské-Gowat, James Bay. Mme la ministre, hier, pendant un point de presse, vous avez dit que la question d'annuler le projet d'Université de l'Ontario français et le commissariat aux services français n'est que pour des questions financières. Par contre, Mme la ministre a dit que, et je la cite, « Nous reconnaissons l'importance de cette nouvelle université pour les communautés francophones de l'Ontario et nous voulons lui accorder l'attention et le soutien qu'elle mérite. De plus, c'est bien connu que le commissariat aux services en français était autrefois avec l'Ombudsman. Et ça ne marchait pas en tant qu'institut indépendant. Il joue un rôle essentiel pour la défense des droits constitutionnels des franco-ontariens et franco-ontariennes. Ma question est simple. Qu'est-ce qui a changé? Merci, M. le Président, et je remercie le membre proposé pour sa question. Nous avons été élus avec un mandat très clair de trouver des moyens efficaces de livrer les services aux Ontariens. Et le travail du commissaire, qui est important, la protection des droits linguistiques en Ontario, va continuer à être fait au sein du bureau de l'Ombudsman. Depuis son indépendance, cette année, son budget a plus de quadruplé. Et maintenant, au sein du bureau de l'Ombudsman, l'Ombudsman lui-même, en travaillant avec les gens du commissariat, vont trouver des moyens de trouver des économies d'échelle. Parce que nous avons été élus, M. le Président, avec un mandat très clair d'essayer d'arrêter ces pratiques dispendieuses du gouvernement précédent, qui nous a laissé un déficit de 15 milliards de dollars et une dette de 347 milliards de dollars. Et ils nous demandent d'hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et nous allons arrêter de faire ça maintenant. Le leader de l'opposition officielle, Mme Andrea Horvath, présentera une motion demandant au gouvernement Ford de rétablir le commissariat aux services en français et le projet de l'Université de l'Ontario français. Comme elle, je crois fermement que les franco-ontariens et les franco-ontariennes ont le droit constitutionnel d'être éduqués et servis dans leur langue par des institutions indépendantes. Ma question est très simple. Ce gouvernement va-t-il appuyer cette motion? M. le Président, c'est très clair que les droits linguistiques des minorités en Ontario vont continuer à être préservés ici en Ontario par le travail du bureau de l'Ombudsman. Et je demanderais aux membres opposés d'arrêter de mettre ces informations erronées dans les médias et de corriger ces propos. M. le Président, nous reconnaissons l'importance de ce projet. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à étudier pour trouver des moyens de financer ce projet. Mais malheureusement, avec le déficit de 15 milliards de dollars, une dette de 347 milliards de dollars, M. le Président, on dépense 12,5 milliards de dollars, on paie ça aux créanciers à l'extérieur de l'Ontario. À l'extérieur du Canada, au lieu d'investir ça ici au Canada, ici en Ontario. Alors, on arrête de faire ça, M. le Président. Maintenant, on est honnête et quand on aura remis l'Ontario sur la voie de la prospérité, on va pouvoir révisiter ces projets très importants. Merci, M. le Président. Prochaine question, députée de M. le Président. Ma question est pour la ministre responsable des services d'enfance et des services communautaires et sociaux. Aujourd'hui, une sur trois femmes subira des violences sexuelles au cours de sa vie. Et les minorités, les femmes autochtones, seront victimes d'avus et de violences et de souffrir de violences familiales. Les nouveaux arrivants et les femmes sont plus vulnérables en raison de questions linguistiques. Les femmes avec un handicap subiront de la veillante de violences et les femmes lesbiennes feront objet également à ce que la ministre peut dire à la Chambre. Les voix des femmes, est-ce qu'elles seront comprises dans les violences et dans les mesures pour faire face à la violence. Merci à la députée. Elle a été une championne des femmes, des femmes vulnérables en cette Chambre, en se posant des questions, évidemment, sur la violence faite aux femmes. Et je voudrais une fois de plus souhaiter la bienvenue à toutes celles qui sont ici, les premiers intervenants qui dispensent les services de la lutte de la violence faite envers les femmes. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de s'attaquer à ce problème que le gouvernement pour la population va tenir des consultations avec les 48 commissions, le chef de la province, qu'ils vont m'aider à intégrer et à dispenser les services. Ce sont ces premiers intervenants avec qui nous consulterons pour avoir les programmes les plus utiles pour les femmes. Et nous savons très bien que les néo-démocrates ne veulent pas trouver de solution et veulent uniquement se plaindre. Nous allons continuer à soulever cet enjeu qui est important. Je sais que tous les députés condamnent la violence faite aux femmes complémentaires. Monsieur le Président, je remercie la ministre pour sa réponse et pour avoir affirmé son engagement à écouter et à agir pour combattre la violence contre les femmes. Trop de femmes et de filles font l'objet de violences, que ce soit leur époux, le harcèlement à caractère sexuel ou le trafic de personnes. C'est nécessaire que ces services soient coordonnés, que toutes les femmes qui ont besoin d'aide ont accès à des refuges de counseling, de planification familiale et de services d'aiguillonnage. La violence contre les femmes a un coût économique estimé à 7 milliards d'eux, comprend les services juridiques de santé et de productivité. Est-ce que la ministre peut expliquer comment le gouvernement veut élargir les services aux femmes qui font l'objet de violences et aider les premiers intervenants? Merci. Plus tôt ce matin, j'ai eu l'occasion de rencontrer et de dire que notre gouvernement investira 11,5 millions pour les premiers intervenants à l'échelle de la province pour qu'on puisse protéger davantage les femmes. Je suis très fier de mes collègues et du ministre du Travail dans son rôle en tant que porte-parole sur la question féminine. Je voudrais remercier les hommes également qui m'ont inspiré, c'est-à-dire la ministre des Richesses naturelles qui a toujours défendu la condition des femmes dans les régions rurales, ainsi que le député de l'Anneut Frontex, le ministre du Logement, qui pour s'assurer qu'il y ait un centre dans sa propre collectivité de Grokville et également mon collègue Todd Smith du Développement économique. Nous voulons avoir des femmes fortes qui appuient les femmes. Intervention du Président. Je dis à tous les députés de la Chambre, c'est difficile de regarder la pendule lorsqu'il y a des applaudissements en cette Chambre. Veuillez ne pas ignorer la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Nickel-Bell. Pour le premier ministre. Lorsque des êtres chers souffrent de cancer, on ne devrait pas se préoccuper du traitement et du coût. Si le traitement est à l'hôpital, c'est gratuit. Lorsque le produit est disponible à la maison, vous êtes seul, vous devez payer. Les gens préfèrent être traités à la maison et prendre des médicaments à la maison contre le cancer. Malgré tout, le gouvernement refuse de couvrir les médicaments contre le cancer dispensés à la maison. Est-ce que le premier ministre est-il d'accord pour avoir un accès universel aux médicaments contre le cancer dispensés à la maison? Merci à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci à la députée de la question. Il y a eu des discussions. Nous savons que les personnes soient être traitées à la maison, comme pour d'autres maladies. Cependant, il y a des situations où ces médicaments sont pris à la maison, couverts en vertu de politiques. Parfois, les gens ont des politiques privées qui couvrent ces médicaments. Nous voulons nous assurer que les personnes qui n'ont pas les moyens peuvent avoir accès à d'autres programmes, comme celui de Trillium, nous ne voulons pas que personne qui a un cancer n'ait pas accès à ces médicaments, pas nécessairement par le processus d'accès universel complémentaire. Le premier ministre et la ministre de la Santé recherchent des efficacités, que les économies les plus importantes sont les personnes qui sont traitées à l'extérieur de l'hôpital. Et le réseau actuel force les gens à demeurer à l'hôpital lorsqu'ils n'ont pas les moyens de payer les médicaments, même si ce n'est pas les meilleures options de traitement. Demain, nous allons débattre une motion sur le financement des médicaments contre le cancer dispensé à la maison. Est-ce que le premier ministre et la ministre de la Santé appuyeront cette motion? Je crois que c'est important que l'Ontario consacre un milliard de dollars par année sur les médicaments contre le cancer et les thérapies de soutien, y compris 545 millions pour les médicaments dispensés à la maison. Ces médicaments sont disponibles. Nous allons continuer de le faire. Ce que nous voulons faire, c'est élargir l'accès parce qu'il y a un grand nombre de médicaments qui seront disponibles. Nous voulons élargir l'accès à ces médicaments, y compris des traitements plus personnalisés. Et comme je l'ai indiqué plus tôt, ce n'est pas nécessaire d'avoir un accès universel, en autant qu'on a des programmes que les gens qui n'ont pas les moyens aient accès à ces médicaments en vertu du programme, par exemple, de Trillium. Si les gens ont besoin de prendre un médicament à la maison, ils pourront y avoir accès. Prochaine question. Député de Sturmont, Dundas, South Glen Gary. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et des Affaires rurales. Les agriculteurs dans ma circonscription me disent que de nombreuses exigences en réglementation sont désuètes et n'offrent pas de véritable protection. La bureaucratie coûte du temps, de l'argent et cause beaucoup de frustration. Il est donc plus difficile pour leur entreprise de croître. Hier, le ministre a annoncé que son ministère propose d'éliminer la bureaucratie pour les transformateurs de viande au Canada. Est-ce que le ministre peut nous parler de ce que fait ce gouvernement pour éliminer la bureaucratie inutile pour aider ceux qui travaillent dans le secteur agréable? Tout en gardant les aliments salubres. Au ministre de l'Agriculture, merci au député de Sturmont, Dundas, South Glen Gary, pour sa question importante. Et comme il l'a mentionné, j'aimerais vous rassurer. Notre gouvernement s'engage à la salubrité des aliments et à la sécurité de la population. Les transformateurs des aliments jouent un rôle clé pour la salubrité de nos aliments. Les aliments seront une priorité hier. J'étais fier de vous annoncer que nous proposons de diminuer les fardeaux bureaucratiques pour les transformateurs. J'ai visité un établissement où les propriétaires m'ont parlé du problème de la bureaucratie et des règlements inutiles. Si approuvés, les changements proposés vont faire en sorte qu'il sera plus facile pour travailler en Ontario. Et j'ai hâte d'offrir plus de détails dans la question complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de son leadership pour rendre la vie plus abordable dans l'industrie agroalimentaire en Ontario. Nous savons que ce gouvernement s'engage à diminuer la bureaucratie et le fardeau réglementaire et rendre l'Ontario plus compétitive. Les changements proposés aux deux projets de loi sont des étapes simples et efficaces. Nous aurions dû les avoir il y a longtemps pour aider ceux dans l'industrie de la transformation et les producteurs laitiers. Peut-il nous parler davantage sur cette question? Au ministre, merci encore. Merci au député de sa question complémentaire. Les changements proposés permettront aux transformateurs de viande d'épargner 30 000 $ en n'ayant pas à renouveler leur permis. Pour ceux qui veulent exploiter une usine de transformation des viandes, n'auront pas à faire face à autant d'obstacles. Maintenant, si vous avez ce genre d'usine, vous devez faire une demande pour vous débarrasser du permis. Les changements proposés pour les producteurs laitiers amenderaient les drains des planchers qui diminueraient les coûts pour les transformateurs de produits laitiers et qui consacrent un tiers de leur budget sur des exigences désuètes. Nous allons nous assurer que les résultats en salubrité des aliments et des règlements plus constructifs. Nous savons que ces transformateurs sont très importants, surtout dans les régions rurales, et notre gouvernement s'engage à avoir des entreprises concurrentielles. Intervention du président. Député de Spadina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ontario Place a été construit et payé par la population de l'Ontario pour célébrer cette belle province. Après des processus de consultations publiques, nous avons des espaces verts et une plage où il y a l'eau la plus propre où se baignait l'Ontario. Mais la semaine dernière, vous avez déposé un projet de loi pour redonner le contrôle. Le Premier ministre a rencontré des promoteurs pour vendre les terres publiques et avoir une belle entente dans son intérêt. Mario Cortolucci était à lever des fonds pour le maire Rob Ford. Est-ce qu'il a eu des discussions avec les lobbyistes et les promoteurs? Et si c'est le cas, qu'ont-ils discuté? Au Premier ministre, au ministre du Tourisme, le Premier ministre doit retirer ses propos non-parlementaires. Retirer au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. Merci de sa question. Le gouvernement, tel qu'énoncé auparavant, s'engage à faire d'Ontario Place une destination de renommée mondiale. Comme vous vous le souvenez, c'est un gouvernement conservateur sous John Roberts qui a créé Ontario Place. Le gouvernement des conservateurs fera en sorte que ce sera un endroit touristique pour des années à venir. Nous avons hâte de travailler avec la Ville de Toronto et ce centre pour le redéveloppement d'Ontario Place. Le gouvernement va explorer le potentiel du site d'Ontario Place. Nous avons hâte d'offrir plus de détails dans le développement de ces plans. Ontario Place est ouvert pour la population. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore au Premier ministre, lorsque vous dites que c'est ouvert pour la population, vous dites que ce sera entre les mains de la population. En 2013, la Ville de Toronto a voté pour s'opposer à un casino dans le centre-ville de Toronto. Non seulement le casino va cannibaliser l'économie de Toronto, il y aurait des problèmes avec l'autre casino à Woodbine. Est-ce que le gouvernement va s'assurer qu'il n'y aura pas de casino? Il y aura-t-il des consultations robustes de la part des contribuables qui ont payé pour Ontario Place? Alors que le Premier ministre a concocté des ententes secrètes avec ses petits amis. Merci, Monsieur le Président, et merci pour la question complémentaire. Monsieur le Président, nous allons nous assurer que Ontario Place soit mis à jour pour en faire une destination touristique de renommée mondiale. De nombreux Ontariens d'une génération ont des souvenirs nostalgiques de Ontario Place. Nous avons une incroyable occasion à saisir, c'est-à-dire qu'il faut être créatifs. Les citoyens partout dans la province sont aussi emballés que moi, alors que nous allons commencer le développement de ce projet. Nous explorons toutes les opportunités afin de mettre au point ce site, y compris demander des soumissions mondiales. Nous avons hâte d'offrir d'autres renseignements au fur et à mesure que nous allons les recevoir. Prochaine question. Députée de Orléans. La question est pour le ministre délégué aux Affaires francophones. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à la population francophone, francophile et anglophone de l'Ontario. Nous avons tellement fait du beau travail ensemble pour faire avancer la langue française au cours des dernières années. La loi sur les tribunaux judiciaires, la loi sur les services en français, la création des entités de planification de services en français, la création des conseils scolaires francophones, la création du commissariat des services en français et son indépendance, l'adhésion à l'OIF, un ministère à part entière des affaires francophones et, finalement, la loi créant l'Université de l'Ontario français. Malheureusement pour les conservateurs, on est en train de répéter le désaspect par la proposition de la fermeture de Montfort. Comment la ministre peut-elle détruire tous ses acquis sous prétexte d'économie de bout de chandelle et, en plus particulièrement, d'avoir l'affront de proposer au commissaire, un officier indépendant à l'Assemblée législative, un poste d'adjoint à l'Ombudsman? Merci, M. le Président. J'aimerais simplement rajouter quelques détails à la liste de choses que le gouvernement précédent a accompli. Une dette de 15 milliards de dollars, de 347 milliards de dollars, un déficit de 15 milliards de dollars et des paiements sur la dette de 12,5 milliards de dollars qu'on envoie aux créanciers. Et c'est incroyable, M. le Président, que le gouvernement précédent est complètement confortable à hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. M. le Président, le bureau du commissaire a été intégré au sein du bureau de l'Ombudsman. Et pour qu'il y ait de l'Université de l'Ontario français, le gouvernement précédent avait 15 ans pour bâtir l'université. Ils avaient 15 ans pour financer cette université, pour consacrer de l'argent de façon durable, M. le Président, mais ils ne l'ont pas fait. C'était qu'en 2017 qu'ils ont décidé d'avancer ce projet tellement important pour les francs-ontariens. M. le Président, nous n'avons pas les moyens grâce aux dégâts qu'ils nous ont laissés. M. le Président, nous n'avons pas les moyens grâce aux dégâts qu'ils nous ont laissés. M. le Président, nous n'avons pas assez d'argent pour une université francophone ici à Toronto, ou un projet pilote portant sur le revenu de base, ou l'intervenant en faveur des enfants de l'Ontario. Mais ils ont assez de revenus pour faire sûr que le Premier ministre et son entourage auront des allégements fiscaux significatifs. M. le Président, c'est complètement ridicule. J'imagine que la campagne fédérale du Premier ministre et de l'Ontario est légèrement déraillée en ce moment. Et j'espère que la ministre déléguée sait que lorsqu'on s'attaque à la francophonie en Ontario, on s'attaque non seulement à l'Ontario, mais au Canada tout entier. M. le Président, ma question est simple. Est-ce que la ministre peut nous dire aujourd'hui dans nos yeux quelles sont les autres coupures au niveau des services et des programmes en français ici à l'Ontario? M. le Président, j'aimerais demander à la membre opposée d'arrêter ces politiques de division. Nous ne sommes pas en train de nous attaquer à la francophonie ontarienne, M. le Président. Nous préservons les droits linguistiques en Ontario et nous faisons exactement ce que les libéraux ne faisaient pas. On est honnête avec les Ontariens, les Franco-Ontariens. On leur dit qu'on ne peut pas financer cette université. Et j'aimerais juste citer quelqu'un, et je vous demande pardon parce que j'ai la citation en anglais. Le membre de Toronto Danforth. M. le député de ce gouvernement est au pouvoir depuis 14 ans. Lorsque vous proposez quelque chose six mois avant une élection, ce que vous faites... Intervention du Président, arrêtez le chronomètre. Encore une fois, j'ai dû interrompre la ministre à l'ordre. Le gouvernement à l'ordre. Je vous rappelle à l'ordre. Désolé envers la ministre de l'avoir interrompu, mais c'est à cause du bruit de ses collègues. Je ne pouvais plus entendre ce qu'elle disait. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Carleton. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique. La Fédération canadienne des entreprises interpondantes cite que les entreprises de l'Ontario en 2017 ont fait face à plus de 15 milliards de dollars en bureaucratie. Cela est le double le chiffre qu'au Québec et trois fois en Colombie-Britannique. Depuis 15 ans, le gouvernement libéral a étouffé les petites entreprises en Ontario avec les règlements et des fardeaux inutiles. La semaine dernière, j'étais heureuse d'entendre le ministre des Finances parler des coûts de la réglementation sur les petites entreprises dans son énoncé économique de l'automne. Est-ce que le ministre peut parler du travail, le travail que vous faites pour diminuer la bureaucratie? Au ministre du Développement économique, de la création des emplois et du commerce. Merci à la députée de Carleton pour sa question ce matin. C'est une question très importante pour diminuer le fardeau de la bureaucratie. C'est un dossier intriguant. J'ai commencé en 2011 après l'élection comme porte-parole responsable de la diminution de la bureaucratie des petites entreprises. La semaine dernière, j'ai dit qu'il était important de penser que le projet de loi 47 n'est qu'un petit pas pour faire de l'Ontario une province propice aux affaires. Plus tard aujourd'hui, nous allons commencer la troisième lecture sur le projet de loi 47. Je peux vous ajouter également que le Centre canadien pour l'analyse économique estime que les réformes dans le projet de loi 148 ont ajouté 23 milliards de dollars de coûts au cours de deux années. Monsieur le Président, écoutez, c'est vraiment cela alourdit les petites entreprises en Ontario. Donc nous allons avoir une étape pour éliminer la bureaucratie et s'assurer que ces entreprises puissent être en essor. Question complémentaire. Au ministre, Monsieur le Président, il est encourageant d'écouter ce que fait notre gouvernement pour les petites entreprises dans toute la province. Depuis 15 ans, le gouvernement précédent a doublé les règlements en Ontario et cela n'était pas bon pour les petites entreprises. Notre gouvernement pour les gens comprend que cette bureaucratie coûte aux petites entreprises 33 000 $ par année de plus. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer ce qu'accomplit notre gouvernement pour diminuer les 380 règlements qui alourdissent les petites entreprises en Ontario? Au ministre, merci. Merci à la députée de Carleton, notre très bonne question. Comme l'a dit le ministre des Finances dans son énoncé, il y a environ 381 règlements, y compris 380 000 règlements en Ontario. Et ce nombre de règlements étouffe les petites entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons diminuer les règlements et la bureaucratie de 25 % d'ici 2022. Monsieur le Président, nous allons accomplir cet objectif, mais nous allons aller encore plus loin. La semaine dernière, nous avons annoncé notre intention d'accélérer la dépréciation des actifs d'exploitation pour les petites entreprises. Nous espérons que les néo-démocrates vont nous appuyer, malgré le fait qu'ils nous ont dit que nous étions méprisants. J'espère que nous aurons de l'aide, pour une fois, de Justin Trudeau et du gouvernement fédéral pour rendre l'Ontario propice aux affaires à nouveau. Arrêtez le chronomètre. Député de Waterloo, à l'Ordre. Député de Windsor-Tecamzee, vous n'avez pas le droit de montrer votre annonce, et le député de Stony Creek également. Le ministre des Ressources naturelles et des forêts, à l'Ordre. À l'Ordre. Je vous rappelle à l'Ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de London North Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, c'est la journée trans du souvenir. Cette journée rend hommage aux personnes assassinées et qui sont décédées de suicides et de violences envers les trans. Aujourd'hui, c'est une journée sombre et nous rendons hommage et notre respect envers ces personnes. Est-ce que le Premier ministre va être à cette cérémonie de levée du drapeau cet après-midi ? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci beaucoup. Merci aux députés d'en face d'avoir soulevé cette question importante. Oui, j'y serai, ainsi que d'autres députés du groupe parlementaire. Je suis fière d'être une des huit co-parraines du projet de loi pour faire en sorte que cette journée soit reconnue comme étant la journée du souvenir des personnes transgenres. ainsi que ma collègue Nathalie Desrosiers de Vanier et l'ancienne députée Sherry De Novo de High Park-Parkdale. Je suis très fière du travail et ainsi que la loi de Toby à la province de l'Ontario. Nous avons fait tout un chemin, il y a encore un chemin à faire et j'ai hâte d'être avec tous les députés de cette assemblée législative pour condamner, pour soutenir tous les groupes qui ont besoin de nous. Donc, j'ai hâte de soutenir le groupe trans et j'ai hâte de soutenir cette cause. Question complémentaire. Oui, M. le Président, avec tout le respect que je dois envers la ministre des services à l'enfance et des services communautaires, il ne s'agit pas de vous. On veut avoir une réponse du premier ministre. Aujourd'hui, le 20 novembre, nous rendons hommage aux gens qui sont morts. Et de reconnaître leurs droits. Le premier ministre a dit que l'identité sexuelle est tout simplement une idéologie libérale. C'est ce que le premier ministre a dit. Et c'est deux questions de toutes les préoccupations en lien avec ces personnes qui sont effacées du programme scolaire. Non seulement, est-ce que ces agissements sont dangereux? Parce que les mots importent ce langage, ce type de mots utilisés, créent un environnement qui est propice aux pensées extrêmes. Est-ce que le premier ministre va envoyer un message très clair aux gens transgenres aujourd'hui? À la ministre, merci aux députés de sa question. Je veux être très clair. Le premier ministre, hier, a dit et l'a appuyé la communauté transgenre. Il l'a dit très clairement hier dans ses propres mots qu'il est derrière eux, qu'il les appuie. Plus tôt aujourd'hui, durant la période de question, notre gouvernement a émis un communiqué de presse pour démontrer notre appui envers la communauté transgenre. Le ministre, hier, a dit qu'il vous a dit que là, pour appuyer la collectivité LGBTQ et transgenres, et au sein de mon ministère, nous continuons d'appuyer et de mettre la priorité pour tout groupe sous-représenté en Ontario, surtout pour les enfants que je représente dans mon ministère. Prochaine question, député de Peterborough-Kawarta. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Ressources naturelles et de la foresterie. Durant la dernière semaine, le ministre est allé à Sous-Sainte-Marie et a participé à des tables rondes. Je suis ravi de voir que notre gouvernement pour la population est engagé à développer une stratégie robuste sur la foresterie qui va permettre de revitaliser l'industrie. C'est une initiative que le nord de l'Ontario a besoin. Et que les travailleurs dans le domaine ont demandé pendant longtemps d'avoir. Plusieurs milliers de personnes sont employées dans cette industrie et contribuent 15,3 milliards de dollars à notre économie chaque année. Notre gouvernement est engagé à réduire le fardeau administratif qui a été imposé par l'ancien gouvernement. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour au sujet des discussions lors des tables rondes, au sujet de notre plan qui met la priorité sur la réduction de la bureaucratie et du fardeau administratif? Est-ce que le ministre des Ressources naturelles et des forêts, merci de la question? Hier, je suis allé à une table ronde à Sault-Sainte-Marie, une des premières que nous avons avec les parties prenantes, à savoir comment le gouvernement peut les aider à pouvoir atteindre leur potentiel et de créer des emplois qui sont disponibles dans cette économie. Après plusieurs années où ils ont été étouffés par l'ancien gouvernement libéral, tous les commentaires qu'on a reçus lors de ce panel, de cette table ronde, va informer notre stratégie, une industrie qui emploie des milliers d'Ontariens. Je voudrais remercier toutes les parties prenantes qui étaient là, qui étaient présentes, qui nous ont fourni leurs commentaires. C'était très productif comme séance et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé avec des mémoires écrites et qui ont soumis leurs commentaires par voie électronique sur Internet parce que c'est de cette façon qu'on va faire en sorte que la foresterie est le leader qu'il doit être complémentaire. Je voudrais remercier le ministre des Ressources naturelles et des forêts de sa réponse. C'est très bien d'entendre que la table ronde à Sault-Sainte-Marie a été un grand succès. J'ai hâte d'entendre plus de conversations sur la foresterie durant les prochains mois. Contrairement à l'ancien gouvernement libéral, notre gouvernement pour la population comprend l'importance de la foresterie et plusieurs familles en Ontario dépendent sur le secteur. Nous savons que notre gouvernement pour la population va travailler très fort pour faire croître cette industrie. Cette industrie peut créer plus d'emplois et plus d'occasions pour le nord de l'Ontario et partout dans la province. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails en ce qui concerne notre engagement vers la foresterie et les gens qui sont employés par ce secteur? Le ministre, merci, M. le Président. Je veux être très clair. Notre gouvernement appuie le secteur de la foresterie et les milliers de personnes qui sont employées par cette industrie. Nous ne serons pas influencés par des groupes d'intérêts spéciaux qui semblent seulement satisfaits lorsque les Ontariens perdent leurs emplois. Nous envoyons un message très clair que l'Ontario est ouvert aux affaires. Et la foresterie est un aspect très important de cette croissance économique qu'on veut créer. On veut entendre les commentaires des gens, à savoir ce qu'on peut faire pour maximiser leur succès dans ce secteur. Notre gouvernement va appuyer les besoins des créateurs d'emplois dans le secteur pour que l'Ontario puisse mener encore une fois dans ce pays. L'Ontario est ouvert aux affaires. C'est une question en ce qui concerne les normes éthiques pour son Conseil des ministres. Selon plusieurs rapports, un membre du personnel qui était au sein du Parti progressiste conservateur alors qu'ils étaient en opposition en ce qui concerne une plainte envers le ministre des Finances, jeudi dernier, le premier ministre a dit qu'il n'allait pas agir sur ces allégations parce qu'il y avait déjà eu une enquête. Hier, le vice-premier ministre a dit qu'il n'y avait rien là. C'était sans fondement qu'il n'y avait besoin d'aucune enquête. Est-ce que le premier ministre peut nous dire qui a conduit cette enquête et quand est-ce que les détails de cette enquête seront dévoilés au public? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, nous avons eu une enquête qui était approfondie d'une tierce partie. Il n'y avait aucune preuve. Ce n'était pas fondé dans les preuves comme allégation. Je suis tout à fait confiant à 100 % dans mon ministre des Finances et je continue de l'appuyer. J'ai pleine confiance envers lui. Complémentaire, le premier ministre a dit qu'il n'y avait aucune preuve. Il devrait le dévoiler au public pour les Ontariens, pour le public et pour les députés dans cette Chambre. Rappel à l'Ordre, ministre des Affaires sociaux, Le premier ministre a dit que ce n'est pas clair s'il y a eu des gestes qui ont été posés par le gouvernement. S'il y a eu une enquête indépendante, le gouvernement devrait pouvoir nous dire qui a effectué cette enquête et si ce n'est pas le cas, il doit permettre qu'il y ait une enquête indépendante et de demander au ministre de se retirer alors que l'enquête a lieu. Quel choix est-ce que ce sera, monsieur le premier ministre? Au premier ministre, par votre entremise, monsieur le président, encore une fois, il y a eu une enquête d'une tierce partie très robuste qui n'a démontré aucune preuve. Je trouve ça complètement aberrant, monsieur le président, qu'il s'abaisserait à ce niveau, encore une fois. Il n'y a rien de productif, ils n'ont rien de productif à dire, donc ne dites rien du tout. Nouvelle question. Député de King Vaughn. Merci, monsieur le président. Ma question est au ministre du Tourisme, des Sports et de la Culture. Il y a ce mouvement pour défaire tout ce qui a été fait par John A. MacDonald. sans John A. MacDonald, il n'y aurait pas eu de Canada. C'est sa vision qui a fait en sorte que la Confédération soit possible pour mettre ensemble en commun différentes identités et pour créer une des démocraties les plus libres et prospères, alors que MacDonald n'est pas parfait. On devrait rejeter ce que Jason Kenney a dit qui était une campagne historique de vandalisme. Il a voulu étendre et octroyer le droit de vote aux femmes. Il a fondé la GRC et a bâti la voie ferrée d'une côte à l'autre. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fait pour rendre hommage envers notre histoire et envers ce grand Canadien? M. le ministre du Tourisme, la Culture et des Sports, merci au député de King Von de cette question très importante. M. le Président, je veux être très clair, je veux être extrêmement clair, nous n'allons pas permettre à des agitateurs anticanadiens de nous imposer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je veux dire, je prends la parole pour condamner des gestes de vandalisme, des gestes comme celui-ci, empêche une discussion sur des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui en ce qui concerne M. MacDonald. Il représentait les normes qui étaient représentées à l'époque. C'est au détriment de la société canadienne de voir les fondateurs du pays sans prendre en compte des normes à l'époque. Tous les gens seraient vus d'un mauvais oeil. Maintenant, je voudrais aussi laisser à la Chambre ceux qui n'ont pas appris de l'histoire seront forcés de le répéter. Complémentaire, M. MacDonald avait une vision pour un Canada prospère, qu'il allait être un refuge pour permettre la croissance économique. Il appuyait la croissance économique dans nos industries. Il avait une vision pour unir nos frontières d'une côte à l'autre. Il était déterminé à renforcer notre économie et de protéger contre l'expansionnisme des États-Unis. Il avait une vision commune pour tout le Canada. Au ministre, comment est-ce que notre gouvernement, dans notre énoncé économique de l'automne, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte de continuer sur cette vision d'être un leader dans une confédération qui est libre et juste au ministre du Développement économique? Merci de la question. Sir John A. MacDonald a créé une nation qui est forte et indépendante. Son héritage en tant que premier ministre était dans la croyance d'avoir une économie concurrentielle pour assurer la survie de la nation. Je suis fier de dire que notre gouvernement, pour la population, s'assure que l'Ontario est ouvert aux affaires. Plus tard, cet après-midi, la Chambre va entamer la troisième lecture sur le projet de loi 47. Nous nous assurons que le secteur de la fabrication peut continuer de croître ici dans la province. Plus tard cette semaine, je vais rencontrer mes homologues des provinces pour réduire les fardeaux administratifs et la bureaucratie entre les provinces. Et j'espère que cet après-midi, que le gouvernement fédéral va nous montrer quelque chose de positif pour les entreprises ontariennes. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Beejee-Stice York. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des services à l'enfance et des services communautaires. Aujourd'hui, le rapport que la pauvreté nuit aux enfants et aux familles a été dévoilé. Un enfant de moins de cinq ans vit sous le seuil de la pauvreté pour un pays aussi riche que le nôtre. C'est tout à fait aberrant, indignant. Et c'est lié, la pauvreté, avec le travail précaire. Par contre, le gouvernement est en train d'imposer un gel sur le salaire minimum et ce gouvernement a apporté des changements qui vont permettre à des services de garde privatisés d'augmenter les frais et les avantages sociaux. Par contre, le gouvernement a réduit les augmentations pour les avantages sociaux. Est-ce que le ministre et le gouvernement vont s'engager à lire le rapport et travailler à mettre en oeuvre ces recommandations? Le ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, c'est bien d'entendre les néo-démocrates parler de certains des enjeux sociaux dans la province. La semaine dernière, je m'attendais à ce qu'ils posent des questions. Une personne sur sept dans la province de l'Ontario vit sous le seuil de la pauvreté. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté. C'est inacceptable. Elle a tout à fait raison. Nous sommes une province qui accueille et on peut faire mieux. Mais durant les 15 dernières années, on a eu un système fragmentaire qui n'a pas appuyé les gens de tenter de les retirer de la pauvreté et de les intégrer dans la main-d'oeuvre et de contribuer à la société. Donc, ce qu'on a dit. Et j'ai hâte, à jeudi, de pouvoir annoncer notre nouveau plan qui va permettre d'aider plus de personnes et de les réintégrer dans la main-d'oeuvre et d'appuyer leurs familles. J'ai toujours dit que les meilleures circonstances sociaux, c'est lorsque les gens peuvent travailler et c'est ce qu'on tente de faire en tant qu'un gouvernement, d'offrir ses emplois aux gens. Complémentaire. Monsieur le Président, la pauvreté discrimine. Dû à des inégalités structurelles, le racisme et la discrimination, les taux de pauvreté sont plus élevés chez les groupes les plus marginalisés qu'au sein de la population de manière générale. Des enfants ou de familles autochtones, noires, racialisées, des gens vivant avec des handicaps sont les plus touchés. Quelle approche systémique fondée sur l'équité est-ce que le gouvernement va prendre en compte pour réduire les taux de pauvreté au sein des groupes marginalisés et qu'est-ce que le gouvernement peut nous dire précisément sur cette approche pour réduire les iniquités? À la ministre, merci de la passion de la députée. On va pouvoir donner plus de détails. jeudi, lorsqu'on lancera notre plan et notre stratégie pour apporter des réformes dans le système d'avantages sociaux, elle parle de tous les groupes vulnérables dans notre ministère. Il y avait cinq ministères avant, mais nous sommes un seul ministère maintenant. je travaille avec la ministre de la Formation et de l'Éducation. Je travaille avec la ministre des Finances et du Développement économique pour assurer qu'il y a des soutiens pour les individus pour qu'ils puissent se retirer de la pauvreté et de mieux les appuyer. Si la députée veut continuer de garder les gens dans la pauvreté, elle n'appuiera pas nos initiatives. Ce que l'on veut faire, c'est que plus de gens puissent travailler, puissent avoir plus de succès dans la société. C'est de cette façon-là qu'on permet des gens de s'élever au-delà de la pauvreté. Veuillez arrêter la pendule. Rappel à l'Ordre. Député de Hamilton Mountain, rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Député de Hamilton Mountain, rappel à l'Ordre. Ministre des Ressources naturelles et des Forêts, rappel à l'Ordre. Je n'ai pas pu entendre, c'est trop bruyant ici dans la Chambre, je ne peux pas entendre tous les commentaires de toutes les personnes. J'aurais voulu, j'aimerais que ce soit possible. Si vous coopérez, ce serait le cas. Rappel à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre du Travail. Le projet de loi 148, absolument désastreux, qui faisait fuir des emplois, a démontré que depuis que le projet de loi 148 a été mis en œuvre, 6651 employés ont perdu leurs emplois. Je sais plusieurs personnes qui ont perdu des emplois à la suite des initiatives du projet de loi 148. Le BRF a averti l'ancien gouvernement libéral que d'augmenter le coût du commerce et des affaires allait nuire aux emplois. Par contre, ils ont ignoré les preuves. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir ce qu'on est en train de faire pour encourager les entreprises à embaucher plus de personnes et pour démontrer au monde qu'on est ouvert aux affaires? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de Niagara-Ouest de sa question et tout le très bon travail qu'il fait pour défendre les droits de ses commettants, comme nous le savons de ce côté-ci, qu'on a longtemps fait en sorte… On a longtemps voulu ramener et refaire en sorte que l'Ontario soit le moteur économique du Canada. Avec le projet de loi 47, on a eu plusieurs consultations avec les différentes parties prenantes. Et ce qu'on a vu, c'est que de créer plus de fardeaux administratifs a eu comme résultat de réduire le nombre d'emplois, particulièrement pour les jeunes. Je suis fier de dire que la Loi pour être ouvert aux affaires est une chose que notre gouvernement a fait pour rétablir la confiance dans notre économie. Monsieur le Président, la Loi permet d'avoir des solutions et de garantir notre engagement que l'Ontario est un endroit sécuritaire. ou travaillé et protège les gens les plus vulnérables. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est clair qu'on peut voir que notre gouvernement et notre premier ministre ont été élus avec un mandat très fort pour nous rétablir, en étant un moteur économique ici au Canada. Le rapport de l'Institut de Montréal qui, après l'adoption du projet de loi de 148, a augmenté le salaire minimum de 30 %. Le prix de nos mets dans les restaurants a augmenté trois fois plus rapidement que dans d'autres provinces. Plusieurs restaurants ont dû réduire les heures à la suite de ces effets, les répercussions et ont réduit les heures où ils sont ouverts et ça réduit le nombre d'heures pour les employés. Quel est le message de notre ministre aux Ontariens, aux créateurs d'emplois, alors qu'on met fin à ce projet de loi 148 qui a fait fuir les emplois? Merci, Monsieur le Président. Je remercie les députés de sa question. Nous avons été élus pour être le gouvernement pour la population et cela veut dire qu'on doit s'assurer qu'il y a plus d'occasions pour les créateurs d'emplois d'investir et de faire croire leurs entreprises. En même temps, on doit s'assurer que tous les travailleurs puissent être confiants qu'ils peuvent se trouver un emploi bien rémunéré à 14 $ de l'heure. L'Ontario a un des salaires minimums les plus élevés au Canada. L'ancien gouvernement avait imposé une augmentation de 21 % dans les coûts de l'emploi juste cette année sur les entreprises. Au lieu d'aider, cette augmentation rapide a mené à une réduction dans les heures de plusieurs travailleurs. Pour les plus jeunes, cela a mené à une réduction dans leurs possibilités d'emploi. Nous maintenons le salaire minimum au niveau actuel. Et en 2020, des augmentations futures seront déterminées par l'inflation, non pas à savoir comment et à quel point le gouvernement en place veut être élu. Veuillez arrêter la pendule. Redémarrer la pendule. Nouvelle question au député Denis Agaracentre. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Notre taux de vie a augmenté à Niagara. C'est une augmentation de 2,2 %. C'est le salaire minimum juste pour pouvoir vivre. La plupart des factures et de l'argent, du revenu des gens sont payés pour le logement, la garde d'enfants et l'électricité. Le gouvernement a rendu la situation encore pire ou avec le gel du salaire minimum de 14 $ de l'heure. Est-ce que le ministre va admettre qu'une course vers le bas va être au détriment des Ontariens alors que le coût de la vie continue de croître chaque année? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, non, je ne vais pas le faire parce que ce qu'on est en train de faire avec la ministre du Travail, c'est de créer des emplois bien rémunérés pour les Ontariens. Pour une raison quelconque, les députés du troisième parti, des démocrates plutôt de l'opposition, ils veulent accueillir une économie du salaire minimum. Nous, on ne veut pas le faire. C'est pour cette raison qu'on a entamé cette voie pour créer de bons emplois bien rémunérés où les gens n'ont pas à vivre dans la pauvreté. Et je veux dire, j'espère que le projet de loi 47 sera adopté aujourd'hui ou demain. Nous allons prendre cette première étape pour créer des emplois bien rémunérés ici en Ontario. Nous avons perdu des emplois lorsque le projet de loi 148 a été adopté et on savait que cela allait se produire parce que toutes les entreprises nous l'ont dit. Veuillez arrêter la pendule. Je vais demander au ministre de retirer ses propos non parlementaires. Je les retire complémentaires. De payer les travailleurs suffisamment devrait être une responsabilité de base. Nous savons que lorsque les familles à faible revenu reçoivent une augmentation, cela est directement réinvesti dans l'économie. Pour des biens de consommation, cela alimente la croissance économique et c'est une bonne chose pour les entreprises. Le salaire minimum de base permet d'assurer plus de soutien au sein de la collectivité. Quand est-ce que le gouvernement va retirer ce projet de loi et se rendre compte qu'on doit moderniser et augmenter le salaire minimum? Le projet de loi 148 a été adopté par l'ancien gouvernement libéral et a été appuyé par les néo-démocrates. C'est un projet de loi qui a fait fuir les emplois et cela a été prouvé de faire cela. On a eu un processus au sein du comité et de faire des consultations partout en Ontario. On a entendu très clairement des créateurs d'emplois en Ontario que c'était quelque chose qui allait faire fuir les emplois et étouffer les emplois. On a perdu 50 000 emplois le premier mois où le projet de loi a été adopté. On veut créer des emplois bien rémunérés. Pour ce faire, on doit créer un climat pour les entreprises qui leur permet de croître. Hier, les néo-démocrates ont appelé les propriétaires et les exploitants d'entreprises étaient méprisants et que la Chambre de commerce était des gens qui effectuaient une course vers le bas. Et c'est tout à fait honteux qu'ils aient énoncé et émis ces propos. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Nous avons un invité spécial dans la Tribune des visiteurs, député du Parlement du 37e, 38e, 39e Parlement et président de l'Assemblée lors du 41e et 42e Parlement. Dave Levac et sa famille sont parmi nous. Bienvenue. Et je voudrais inviter tous les députés, encore une fois, à aller à la célébration de la carrière de Dave, alors qu'on va dévoiler son portrait à 6h15 aujourd'hui. Je sais que le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a un rappel à un point au règlement. Et j'ai dit que j'ai peut-être mal dit quelque chose, mais je voulais dire condamné. Député de Thornhill. Le président, je veux corriger, c'est à deux heures, pas à une heure après-midi. It's at 2 o'clock this afternoon, not at 1 o'clock. Et non pas à une heure, c'est à deux heures pour le lever du drape. Les individuels qui sont dans la communauté transgender en Ontario. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Député de Burlington, un rappel au règlement. Je voudrais m'excuser auprès de Jane Shield, mon amie. Elle est la directrice exécutive des services noirs-folks. Merci d'être venue ici, Jane. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons prendre la pause jusqu'à 15 heures. Merci. Sous-titrage ST' 501. J'ai pas de vote. J'en ai pas de vote. Merci. Merci. Merci.